Europe Midi Week-end, Lénaïc Monnier. A l'étranger, c'est justement l'affaire qui était à l'origine de la polémique à l'Assemblée dont on vient de parler. L'Italie finit par accorder un port au navire de l'ONG allemande, SOS Humanity. Alexandra Gégi, alors que plus de 1000 migrants tentent en ce moment de rejoindre l'Europe, l'Italie était sous la pression de ses voisins européens ces derniers jours. Oui, les appels se multipliaient hier pour que l'Italie respecte le droit international et accorde un port sûr pour les bateaux secourant actuellement des milliers de migrants. Pour le moment, c'est le navire Humanity One qui va pouvoir accoster en Sicile. A son bord, 179 migrants. Des médecins vont vérifier leur état de santé. Mais Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères, prévient déjà. Seuls les mineurs, les femmes enceintes ou avec des jeunes enfants et les personnes fiévreuses auront le droit de débarquer. Tous les autres seront reconduits hors des eaux territoriales. Dans le même temps, plus de 800 migrants, soit trois bateaux humanitaires, attendent encore de trouver un port. Parmi eux, l'Ocean Viking, navire d'SOS Méditerranée, se trouve près des côtes italiennes. Selon le droit international, c'est à l'Italie de l'accueillir. Mais le pays envisage une interdiction d'entrée alors que la situation se dégrade en mer et à bord du bateau. La France se dit prête à prendre en charge une partie des femmes et des enfants. Alexandra Gégi pour Europe 1. La France se dit prête à prendre en charge une partie des femmes et 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 des femmes.